Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage focus sur les énergies de votre autre. Donc on va aller voir un petit peu dans quel état d'esprit il se trouve et ce qu'il se passe dans sa vie. Ça fait un moment que je n'en ai pas fait un. Et c'est volontaire parce que je n'ai pas envie de faire un tirage tous les jours ou tous les deux jours sur les énergies parce que déjà il faut savoir que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour vous d'être dans l'attente de ce qu'il va faire, de comment il va réagir parce que cette relation elle est aussi faite pour elle est complètement faite pour pouvoir vous trouver votre chemin de vie et vous épanouir vous trouver en fait quelque part quand vous êtes dans ce chemin et le fait d'être dans l'attente en permanence de regarder des vidéos tout le temps ou d'être en quête en fait de savoir en permanence ce qui se passe dans sa vie quelque part c'est contre-productif. Voilà c'est ce que je voulais vous dire parce que déjà parce que ce n'est pas bon ça n'aide pas la relation à avancer ça ne vous aide pas à avancer mais aussi parce que parce qu'en fait ça vous empêche de pouvoir vous réaliser en fait et c'est quand même le but de ce genre de relation de flamme jumelle puisque là je vais faire un tirage pour les personnes qui sont en relation de flamme jumelle donc je commence tout de suite avec le tatou tarot et on va aller voir donc dans quel état d'esprit se trouve votre autre bon parce qu'on est curieux on a envie de savoir c'est normal ça je peux le comprendre donc moi j'ai envie de vous aider aussi à savoir un petit peu où c'est qu'il en est où c'est qu'elle en est mais j'ai aussi envie de vous aider à être sur le bon chemin pour vous sans vous laisser dans l'attente non plus de quelque chose qui va peut-être arriver mais qui n'arrivera peut-être jamais ici parce que le but n'est pas là en fait bon on pourra développer ce sujet peut-être un autre jour plus précisément si c'est si c'est quelque chose qui est qui est important bon ça c'est quelque chose qui est important mais je pense que les personnes qui sont en relation de flammes jumelles elles le savent en fait au fond d'elles alors c'est vrai qu'au début souvent dans les parcours de flammes jumelles on a envie on est dans l'attente on a envie de savoir mais après on se détache au fur et à mesure de ça et on on voit plus les choses de la même manière donc moi j'ai pas envie d'entretenir disons avec mes tirages une forme de dépendance et d'attente c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour ça que vous trouverez pas des vidéos tous les jours tous les jours sur les énergies de votre autre ou sur les énergies du lit alors on va aller voir quand même par curiosité parce que moi je suis curieuse aussi j'ai envie quand même de de vous aider alors on va aller voir dans quel état d'esprit il est elle est ce qui se passe dans sa vie si on peut avoir des précisions quand même des prédictions précises des choses soit qui peuvent se passer soit des éléments concrets quand même ce qui se passe actuellement dans sa vie donc que vous soyez en contact avec ou pas par curiosité ça vous empêche pas de penser à vous alors à la coupe j'ai la lune à l'envers et le chariot donc cette personne elle a quand même envie d'avancer elle a une volonté quand même d'avancer mais il y a des choses qui lui font quand même assez peur elle est quand même un petit peu bloquée je pense émotionnellement et c'est vraiment ce qui l'empêche un petit peu d'avancer malgré qu'elle en ait en fait envie qu'elle ait envie d'avancer sur ce chemin il y a quand même des choses des peurs je pense enfouies au fond d'elle qui la bloquent donc je vais sortir 4 arcanes majeures donc en dos de deck j'ai le fou à l'envers alors il est suivi du pendu à l'envers et de l'ermite donc bon là je pense qu'il a quand même une envie il ou elle a quand même une envie vraiment de se détacher de certaines choses de partir un peu à l'aventure mais il sait pas trop comment faire il a envie de débloquer la situation mais il est encore en train de réfléchir cette personne elle est encore en train de réfléchir elle est encore dans l'attente je pense qu'il y a des choses qui la font réfléchir par rapport à à une situation qu'elle a certainement envie de débloquer puisqu'on a vu qu'elle avait envie d'avancer alors là j'ai le soleil l'empereur à l'envers la lune à l'envers qui était sortie à la coupe et le magicien donc là votre autre bon il est là j'ai la lune qui ressort à l'envers donc là actuellement il est vraiment dans une phase où il a quand même peur il refuse aussi certainement le passage un petit peu de l'ombre à la lumière c'est vraiment comme ça que je le vois avec ses deux cartes donc il est dans une forme d'attentisme quand même j'ai l'impression d'attentisme il a envie de débloquer une situation mais vu que j'avais l'ermite qui est sortie et que bon j'ai la lune comme ça à l'envers et le soleil à côté là je peux vous dire qu'il est encore dans cette forme d'attentisme et il y a quelque chose qui le bloque intérieurement des peurs en fait il a peur il refuse en fait le passage il refuse la réalité et il refuse vraiment le passage ce passage dans sa vie même si bon il est quand même en train d'éclairer les choses je pense il est en train de faire la lumière sur votre lien puisque c'est la question que je pose c'est par rapport à ses énergies par rapport à vous il est en train de faire quand même la lumière sur votre lien il est encore en train de faire la lumière sur votre lien mais il y a quand même des choses qui le bloquent qu'il a envie de débloquer il a envie d'avancer il se sent quand même en capacité il sent en fait qu'il est quelque part maître de sa vie il a envie en fait de pouvoir utiliser tous les outils qu'il a en main pour pouvoir venir vers vous et il sent bien en fait qu'il est poussé vers vous mais là je ne vais pas vous le cacher à l'heure actuelle il a quand même quelque chose qui le déstabilise il est peut-être déstabilisé aussi financièrement ça c'est possible on va voir quelles sont les autres cartes qui sortent ou peut-être encore trop dans son ego dans le matériel dans des choses purement matérielles parce que j'ai l'empereur qui sort ici à l'envers alors je vais calculer la résultante donc là j'ai le 10 20 30 35 36 37 38 39 40 alors attendez non ça ne va pas parce qu'avec ce jeu je ne peux pas le calculer comme ça alors 10 20 30 35 40 41 42 43 44 et j'enlève 2 donc 42 donc 42 ça fait donc la carte 6 c'est l'amoureux alors donc on va voir s'il tombe à l'endroit ou à l'envers donc là l'amoureux tombe à l'envers donc là il est en train je pense quand même d'effectuer comment dire un choix je pense mais qui est difficile à faire pour lui mais plus qu'un choix il est encore dans une forme d'indécision là par rapport à à ses capacités quand même et à ses capacités justement à se détacher du matériel c'est comme ça que je le vois et à passer à accepter ce passage dans sa vie donc là il est en pleine en pleine recherche d'un choix ou d'une décision il a du mal à accepter même s'il se sent capable il est pris quand même dans quelque chose je pense de matériel ou dans son égo alors on va aller demander aux arcanes mineurs des précisions complémentaires donc c'est difficile pour lui quand même là parce qu'on sent qu'il y a un passage qui est bon c'est en train de s'éclairer il est en train de faire la lumière sur des choses il sent qu'il a les capacités de pouvoir faire des choses et il a l'envie surtout l'envie d'avancer puisqu'on l'a vu avec le chariot mais il se sent bloqué quand même il se sent bloqué alors après on demandera ce qu'il va faire concrètement mais là je pense je pose plutôt la question pour quelque chose dans sa tête et dans sa vie savoir en premier ce qui se passe dans sa tête et dans sa vie on va voir ce qu'il va faire à moins que ça ressort clairement ici mais pour l'instant ça ressort pas clairement alors une forme d'indécision quand même ou du moins de choix à faire et qui est difficile pour lui qui implique en fait qu'il lâche quand même pas mal de choses puisque j'ai le fou qui tombe à l'envers et ça le je pense ça l'angoisse un peu là quitter des choses matérielles c'est comme ça que je le vois avec l'empereur à l'envers et le fou comme ça à l'envers il a encore pas mal dans le concret et dans son égo c'est pas une volonté de ne pas venir je peux vous le dire parce que j'ai le magicien j'ai le chariot qui est sorti donc c'est pas la volonté ou l'envie qui lui manque c'est plutôt qu'il a des choses qui ressortent au fond de lui et des choses qui sont un peu cachées il refuse aussi un peu la réalité encore alors là je coupe et je vais rajouter des cartes alors sur le soleil sur l'empereur sur la lune sur le magicien et sur les amoureux donc là j'ai le 10 de denier donc le 10 de denier avec le fou à l'envers donc effectivement lui bon il faut qu'il réfléchisse il est en train de réfléchir je pense clairement puisque ici j'ai quand même l'ermite le pendu donc il a envie de débloquer la situation mais il est encore dans une phase d'analyse et de réflexion et il a peur en fait je pense ce qu'il bloque un peu c'est qu'il a peur en fait de de l'abondance dans le mauvais sens du terme même si elle tombe à l'endroit c'est à dire que il est encore très ancré dans le matériel là je le vois avec le 10 de denier et c'est quelque chose il a peur en fait de faire de faire un mauvais pas ou de prendre un chemin qui risque de le mettre dans une situation de lui faire perdre en fait ses deniers je pense que c'est quand même comme ça que ça me parle alors on va aller voir donc là j'ai le roi de coupe donc le cavalier d'épée le valet de coupe à l'envers le 7 le 7 d'épée et l'as de denier donc l'as de pentacle à l'envers donc là votre autre donc comme je vous disais là il est quand même c'est pas l'envie qui lui manque c'est clair je veux dire parce qu'il y a quand même le magicien ici puis on avait le chariot qui est sorti qui était sorti comme ça à la coupe mais on voit qu'il est quand même bloqué il est dans une forme de blocage émotionnel avec le valet de coupe ici qui sort sous la lune à l'envers il est vraiment dans une forme de blocage émotionnel c'est ce qui l'empêche un petit peu et qui l'empêche d'accepter ce passage là c'est pas qu'il en a pas les capacités il en est conscient mais en fait je vais vous dire votre autre bon je voudrais vous annoncer autre chose mais je suis obligée de vous dire ce que je vois dans les cartes votre autre en fait il fuit ses responsabilités vous voyez parce que j'ai ici le 7 d'épée j'ai le cavalier d'épée qui sort ici en fait il est en train de fuir ses responsabilités c'est à dire que il sait qu'il doit contrôler la situation qu'il peut contrôler la situation qu'il en a les capacités mais il s'y refuse il est en train de réfléchir en fait c'est encore dans sa tête dans son mental à ce qu'il va perdre à ce qu'il va faire qu'il ne va plus avoir le contrôle en fait de sa situation je pense matérielle et il refuse en fait quelque part ses responsabilités par rapport à vous et certainement aussi par rapport soit à la personne avec qui il est soit par rapport à ce qu'il a à perdre dans cette situation parce que ici j'ai le fou à l'envers avec le 10 de Denier qui me laisse dire qu'en fait il a du mal à quitter une situation qui est qui est abondante pour lui au niveau concret au niveau matériel au niveau financier certainement pour entamer un nouveau départ en fait et son choix en fait il a du mal à le faire parce que parce qu'en fait il fuit ses responsabilités et il a du mal à envisager en fait un nouveau départ concret dans la matière donc il est encore dans son ego et il a même si en fait au fond de lui ce qu'il aide c'est que il se voit comme un chevalier comme un roi de coupe pardon il se voit comme un roi de coupe il en a les capacités et quelque part il est en train de faire la lumière là dessus sur aussi faire la lumière sur le fait que ses sentiments sont plus forts que sa raison aussi que sa raison et que le matériel et le concret parce qu'on le voit ici c'est ce qui va l'aider en fait de prendre de prendre conscience et de et d'éclairer en fait d'éclairer d'éclairer en fait son potentiel et et la réalité de son être intérieur c'est à dire c'est à dire d'écouter ses émotions profondes et les choses qu'il anime au fond de lui en réalité en réalité il a du mal à effectuer ce passage et et il fuit ses responsabilités voilà donc je pourrais vous dire autre chose pour vous faire plaisir mais c'est pas le cas donc je vais pas vous mentir donc c'est pas qu'il a pas envie de venir c'est pas qu'il en a pas les capacités c'est juste qu'en fait il est encore trop dans son ego même s'il est en train d'y réfléchir il est en train d'analyser la situation il analyse concrètement ce qu'il va perdre voilà ce qu'il va perdre au plan financier au plan matériel dans sa vie de tous les jours et c'est ce qui l'empêche en fait de prendre une décision pour effectuer un nouveau départ avec vous voilà qui pourtant qui pourtant est ce qu'il devrait faire mais mais il fuit ses responsabilités voilà il refuse ce passage il est encore trop dans dans la réflexion et dans et dans des émotions un peu négatives voilà qui l'empêche de voir les choses telles qu'elles devraient être donc voilà ça c'est le tirage par rapport à ce qu'il a dans sa tête donc maintenant je voudrais voir je vais ce que je vais faire je vais prendre le Marseille et je vais voir je vais tirer une carte majeure un arcane majeur que je vais recouvrir avec deux mineurs pour voir ce qu'il va faire dans le concret dans la 3D prochainement par rapport à vous parce qu'il y a ce qu'il a envie de faire ce qu'il envisage de faire son état d'esprit ce qui se passe dans sa vie ce qu'on vient de voir donc on voit qu'il fuit ses responsabilités et qu'il a du mal à accepter une transformation un passage dans sa vie même s'il sait qu'il en a les capacités et que quelque part il fait la lumière un petit peu chaque jour sur ses sentiments sur vous sur ce qui est bon pour lui en fait mais il a du mal je ne vais pas vous le cacher il a du mal à effectuer ce nouveau départ il a du mal à lâcher en fait ce qu'il a aujourd'hui de concret dans sa vie il fuit ses responsabilités et entre ce qu'il va faire donc on va aller voir ce qu'il va faire prochainement donc je vais tirer un arcane majeur est-ce qu'il va vous donner des nouvelles est-ce qu'il va venir vers vous discuter avec vous faire un pas vers vous ou est-ce qu'il va rester là un peu dans l'indécision tel qu'il est apparemment aujourd'hui involontairement parce que ce n'est pas ce qu'il a envie je vais sortir un arcane majeur pour voir ce qu'il va faire dans la 3D donc voyez j'ai l'amoureux qui ressort à l'envers donc l'étoile à l'envers le chariot et le soleil donc là en fait bon ce qu'il va faire alors je pense qu'il va qu'il a du mal à prendre une décision ça c'est clair mais qu'il va rompre quand même alors on va voir je vais voir quels sont les deux autres arcanes qui sortent mais qu'il va rompre je pense avec quelque chose donc ça peut être avec un schéma de pensée puisque j'ai quand même le cavalier d'épée qui est sorti ici ça peut être avec un schéma de pensée avec ce schéma de pensée qui le bloque qui l'empêche de passer à autre chose ça peut être avec une énergie tierce aussi on va voir si on peut avoir des informations parce que l'amoureux ça représente aussi ça peut représenter aussi une énergie tierce donc je pense qu'il va rompre là avec soit une énergie tierce soit un schéma de pensée et en fait il n'y a que lui qui peut le faire je vous le dis parce que là j'ai l'étoile à l'envers il a envie d'avancer il a envie de mettre du soleil et d'avancer concrètement quand même donc je pense qu'il va quand même réussir à à à pas croire à sa bonne étoile en fait et à prendre lui-même la main en fait on va dire parce que là c'est comme ça que me parle le dos de deck et à rompre avec quelque chose en prenant la main en reprenant le contrôle des choses de manière à aller de l'avant avec ce dos de deck donc là je vais rajouter deux arcanes mineures donc il va rompre en fait avec soit un schéma de pensée soit avec quelqu'un avec quelque chose dans sa vie donc peut-être ce schéma là ce refus de passage ou peut-être le fait qu'il refuse de voir la réalité en face un petit peu et puis qu'il refuse de prendre ses responsabilités va peut-être rompre avec ça et reprendre les choses en main parce que j'ai quand même le chariot le soleil et l'étoile à l'envers donc il sait bien qu'en fait c'est à lui de le faire ça va pas se faire tout seul puisque l'étoile à l'envers c'est ce que ça signifie aussi que c'est lui qui va puisque j'ai posé la question dans la 3D donc c'est lui qui va prendre les choses en main en fait qui va se bouger quand même je pense là il va se bouger il va se bouger pour rompre avec un schéma de pensée ou pour rompre avec quelque chose on va essayer d'en savoir plus donc rompre avec quoi donc là en dos de deck j'ai le 7 de bâton donc avec des difficultés donc peut-être ces difficultés là à faire un choix donc je rajoute deux cartes donc avec ces obstacles là avec la nécessité de se battre en fait rompre avec je pense la nécessité de se battre et avec ces obstacles qu'il est en train de surmonter et là j'ai le 2 de coupe et le roi de denier à l'envers donc en fait je pense qu'il va rompre là je vais vous dire comment ça me parle c'est difficile pour lui la nécessité de se battre c'est un choix qui est difficile mais en fait vous voyez je pense qu'il va réussir à trouver en fait un équilibre une forme de guérison par rapport justement à son attachement au matériel puisque là si le roi de denier sera l'envers c'est qu'il y a quand même une raison je pense que là en fait il va réussir à rompre à faire une rupture une rupture qui va lui permettre de se guérir de certainement de venir vers vous quand même parce que c'est une carte de réconciliation quand elle tombe à l'envers comme ça le 2 de coupe c'est une carte de réconciliation et de guérison aussi émotionnelle et c'est une carte c'est la carte aussi quelque part du couple le 2 de coupe d'une relation de couple stable et là vu que j'ai le roi de denier qui tombe à l'envers donc je pense que prochainement en fait il va réussir à se guérir à faire une rupture là avec le fait qu'il ou qu'elle refuse ce passage et qu'elle refuse ses responsabilités il va réussir à rompre à rompre avec ça à rompre en fait avec cette énergie trop concrète en fait et peut-être à laisser tomber un petit peu justement tout ce qui est matériel pour se guérir et pour pour réussir à revenir dans quelque chose qui le touche et qui l'a envie alors je vais rajouter juste une dernière carte un dernier arcane mineur donc là j'ai le 8 de coupe à l'envers qui est tombé enfin qui s'est retourné le 8 de coupe à l'envers qui me dit qu'il a quand même envie de de quitter une situation une situation il a envie de quitter cette situation quand même là ça doit lui peser quand même je rajoute une dernière carte donc là j'ai le 4 d'épée à l'envers donc je pense qu'il va quand même passer à l'action parce que bon il a dû certainement prendre un temps de pause il devait être dans là je pense qu'actuellement il est dans un temps de pause parce que dans sa tête parce que j'ai cette carte le cavalier d'épée qui est sorti ici c'est ce qui le bloque quelque part et j'ai l'ermite qui était sorti tout à l'heure donc il est dans une forme d'analyse et de réflexion et là vu que j'ai le 4 d'épée comme ça qui sort à l'envers je pense qu'il va sortir en fait de cette période de repos et d'introspection justement prochainement pour pouvoir lâcher un petit peu tout ce qui est concret et se rapprocher plus de ce qui lui touche de ce qui lui ce qui est important pour lui au niveau émotionnel donc je pense qu'il va réussir à faire une rupture avec ça en fait avec son schéma de pensée et certainement à venir vers vous aussi puisque j'ai quand même le 2 de coupe donc le 2 de coupe n'est pas sorti pour rien et c'est quelque chose certainement qui est difficile pour lui parce que j'ai le roi de bâton qui sort à l'envers mais voyez j'ai quand même le chariot et le soleil qui tombe à l'endroit donc je pense qu'il va réussir à reprendre la main à reprendre le contrôle parce qu'il sent bien qu'en fait c'est à lui de le faire que les choses ne vont pas se faire toutes seules et et il a non seulement l'envie la volonté de réussir d'aller de l'avant donc et c'est ce qu'il va faire en fait prochainement donc je pense qu'il y aura des changements prochainement concrets quand même par rapport à son état d'esprit actuel où il a des blocages actuellement dans sa vie des blocages matériels des blocages en fait dans sa tête pour pouvoir quitter en fait ce qu'il a de bien dans sa vie au niveau concret au niveau matériel pour pouvoir recommencer un nouveau départ avec vous il est un peu bloqué à ce niveau là actuellement mais ça va certainement se débloquer puisqu'il va effectuer une rupture avec ça et une forme de guérison et il va passer certainement à l'action même si ça sera compliqué voilà donc j'espère que ce tirage vous a plu n'hésitez pas à liker la vidéo si vous le souhaitez et à laisser un commentaire pareil si vous le souhaitez je vous remercie vous pouvez vous abonner à la chaîne en activant les notifications pour être prévenu quand je mets une publication en ligne je vous dis à très bientôt je vous embrasse merci